Ah le gaming, cette merveilleuse invention. Au départ conçu comme un simple divertissement de la distraction, c'est aujourd'hui devenu un énorme marché, probablement l'un des plus gros marchés mondiaux. Si à l'époque on considérait qu'avec les enfants qui avaient le droit de jouer, maintenant tout le monde s'y met et peu importe l'âge. Il y a des événements qui sont créés autour du jeu vidéo, des compétitions, des championnats. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'au 21ème siècle, le gaming a pris une place énorme dans notre société. Et comme tout ce qui existe au sein de notre société, ça crée des débats. Chacun expose son point de vue sur les jeux, tout le monde n'est pas d'accord, c'est tout à fait normal. Mais il existe un débat qui fait encore malheureusement rage à notre époque alors qu'il ne le devrait pas, c'est le débat console vs PC. Et donc aujourd'hui mes amis, on va se pencher sur ces deux plateformes de jeux vidéo pour déterminer laquelle est la meilleure. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors il est de retour l'éternel débat, l'éternel guéguerre qu'il y a entre les joueurs PC et les joueurs consoles. Un débat qui ne se terminera jamais et qui finalement n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que si on regarde uniquement du côté performance, le PC aura toujours le dessus, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses à prendre en compte pour essayer de démêler un petit peu les deux. Moi je vous le dis directement en toute honnêteté, j'ai commencé comme beaucoup d'entre nous directement sur console quand j'étais gamin. Ça a duré vraiment longtemps, je suis passé par pratiquement toutes les consoles qui ont pu sortir. J'ai fait ensuite de la transition sur PC mais toujours en restant un petit pied dans la console. Genre là même si je joue pratiquement que sur PC, j'ai aussi une Switch avec laquelle je joue beaucoup et j'attends de pouvoir mettre la main sur une PS5 comme beaucoup d'entre nous. Mais en tout cas, moi j'aime les deux, je suis pour les deux. Et dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous dire que moi j'aime bien ci, moi j'aime bien ça parce qu'on s'en fout complètement. On va faire un comparatif entre les deux, voir un petit peu en termes de caractéristiques, que ce soit les performances, que ce soit les possibilités, le prix qui est très important. Oui alors les Youtubers pas très originaux, chaque année ils font une vidéo PC vs console. Oui c'est vrai. Et chaque année il y a Intel qui sort de nouveaux processeurs, et chaque année il y a Apple qui sort un nouvel iPhone. Les deux ans il y a Nvidia qui sort de nouvelles caractères graphiques. C'est ce qu'on appelle être dans l'actualité en fait, se mettre à jour. Même si c'est vrai que j'aime bien l'innovation, j'aime bien les nouvelles choses, mais malheureusement on ne peut pas se réinventer tous les jours. La dernière vidéo que j'avais fait sur ce thème c'était donc l'an dernier, en 2021. On était vraiment dans une pénurie assez critique, assez violente, que ce soit au niveau des cartes graphiques ou des consoles, l'un comme l'autre était pratiquement introuvable. Et vraiment c'était du foutage de gueule dans tous les sens. Les revendeurs, les marques, les fournisseurs. Il y a eu vraiment des saloperies, il y a eu de la malhonnêteté dans tous les sens, ça a vraiment volé partout, c'était n'importe quoi. Vous vous souvenez la petite histoire des petits devis PC à 25€ là ? Maintenant c'est plutôt passé à 250, mais c'est bien, il a tout compris. Plus de viewers égale plus cher, c'est normal. Je veux dire moi par exemple, bon bah quand je faisais pas trop de vues, bah je pouvais demander des petites sponso à je sais pas 300€, je me faisais bien niquer la gueule aussi. Maintenant aujourd'hui on est plutôt autour des 5000-6000, donc finalement c'est logique. Du coup même si c'est rare que je dise ça, faites plutôt vos PC chez LDLC, ça coûtera moins cher en fait. Bref, allez on arrête les taquineries, on n'est pas là pour ça et en plus sinon ça va encore aller pleurer sur les chats des autres. Oui Discover ID, il a dit ça, il est très méchant, il a la grosse tête. C'est vrai qu'en ce moment elle est plutôt grosse, putain je devrais faire une pub pour L'Oréal moi. Bref, la situation a été critique mais comme vous avez pu le voir, actuellement c'est redevenu bah plutôt intéressant. On est pas encore dans ce qui pourrait être les prix les plus bas mais ça n'arrête pas de descendre. AMD sont passés sous le MSRP, c'est plutôt violent. Et Nvidia quant à eux, bon bah croule tellement sous les stocks qui sont invendus que bah ils ont dû repousser leurs 4000. Les 4000 c'est clairement pas parce qu'il y a eu des soucis techniques ou autre, c'est vraiment parce qu'actuellement ils ont tellement de stocks et de cartes graphiques non vendues dans les magasins que ce serait vraiment pas bénéfique pour eux de vendre deux générations comme ça en même temps. Enfin je veux dire, imaginez, on a les 3000 qui sont à un prix plus ou moins bas maintenant et qui sont encore bien disponibles en magasin, il y a vraiment du stock pour toutes les cartes. S'ils lancent maintenant les 4000 et que les gens s'aperçoivent de la différence de prix qu'il va y avoir pour le peu de différence en performance, évidemment tout le monde va se rabattre sur les 3000 et ne pas acheter les 4000 donc là Nvidia vont vraiment se retrouver dans la sauce. Et AMD sur le côté, eux bon bah qui parlent de la nouvelle génération mais qui n'ont pas encore annoncé de date, bah ils vendent tranquillou leurs cartes en dessous du prix MSRP pour rester en dessous d'Nvidia au niveau du prix. Bref, c'était une grosse parenthèse sur les cartes graphiques mais en tout cas ça vaut le coup d'en parler parce que c'est drôle. Mais l'important dans tout ça c'est qu'à l'heure actuelle on a tout le stock qu'il faut, quelle que soit la carte que vous voulez, elle sera en stock. Donc il y a totalement la possibilité de se faire un PC maintenant et pour un prix quand même moins cher que ce qu'on avait il y a 6-7 mois. Au niveau des consoles, bah je peux vous dire que moi ma PS5 je ne l'ai pas encore vue. C'est pareil pour la Xbox Series X, on la voit très peu en magasin, la S on la voit partout parce que cette console est complètement nulle. Mais la X en tout cas se fait beaucoup plus rare que la PS5 qui est déjà compliquée à trouver. C'est sûr qu'en guettant les drops, en se tenant informé, on peut en choper une sans trop trop de difficultés en étant inscrit sur des applis et tout. Mais ça reste quand même chiant pour quelqu'un qui veut juste faire une commande sur Amazon ou sur n'importe quel magasin ou même aller en boutique que ce soit à la FNAC ou chez Mediamarkt pour les Belges et les Hollandais, enfin peu importe. On est clairement dans un manque de stock au niveau des consoles. Moi par exemple j'ai aucune envie de devoir aller chercher, de devoir guetter les drops. Je veux dire à l'heure actuelle un PC, je vais sur n'importe quel site, n'importe quel revendeur et je l'ai en quelques minutes. Le temps de faire ma config, hop, on commande et c'est bon. Donc niveau stock, on a encore un très gros manque au niveau des consoles et on a même Sony qui se permettent d'annoncer, enfin de parler d'une Slim et d'une Pro. C'est un petit peu gonflé quand même mais ça a toujours été comme ça, c'est le marché. Donc premier point en 2022 qui va en faveur des PC, c'est la facilité à l'acheter, le stock. Au niveau des caractéristiques, là c'est vraiment très variable. Pour être totalement équitable, il faut jouer sur le rapport performance prix parce qu'on ne peut pas comparer un PC à 5000€ à une console et si on prend le PC le moins cher possible à l'heure actuelle, donc un PC genre à 800€ pour avoir quelque chose de correct, j'entends, on sera en dessous des performances d'une PlayStation 5 et d'une Xbox Series. Donc le rapport performance prix, il va d'office aux consoles, ça ce point là c'est indiscutable. Clairement si on achète une PlayStation 5 par exemple qui est aux alentours des 500 ou 600, je ne sais plus, pour la version complète, on aura clairement plus de performances qu'un PC à 800€ qui est équipé d'une 6600, ou alors encore la 6500 XT, la 6400, ces énormes daubes ou même la 1630 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs à ce sujet là, il faut se calmer un peu les cocos dans les vidéos, parce que oui, en fait tout le monde fait des vidéos sur la 6500 XT mais pas sur la 1630. Bah oui c'est normal les mecs, elle n'était pas encore sortie quand j'ai fait ma vidéo sur les GPU. Non la 1630 c'est aussi une énorme daube beaucoup trop chère du foutage de gueule. En fait tout ce qui est en dessous de la 6600 à mes yeux ça n'existe pas. Donc ouais, actuellement dans le PC pour avoir quelque chose de plutôt correct, il faut compter au grand minimum 800€, toujours plus cher qu'une console et moins performant, donc le rapport performance prix va d'office aux consoles. Par contre si on enlève ce rapport performance prix et qu'on garde vraiment que les performances brutes, pour ceux qui n'ont pas peur de mettre du budget, bah le PC reste toujours largement au dessus. Déjà graphiquement c'est sûr qu'on a fait un très gros bond en avant avec cette génération pour les consoles, c'est vraiment magnifique ce qu'elle propose, mais quoi qu'on en dit ça reste quand même vachement en dessous des PC. Et là j'en ai vu plein me sortir dans les vidéos, dans les lives, oui mais bon une Playstation 5, la fiche de la 4K 120 FPS pour ce prix là et tout, alors ça c'est le gros coup marketing de cette génération, le fameux 4K 120 FPS, j'ai jamais vu personne jouer en 4K 120 FPS à aucun jeu. Il y en a leur argument pour contrer ça, ça va être que oui c'est pas de la 4K native blablabla, bon sur PC on joue en UHD donc cette excuse là elle est pas valable, c'est juste que les jeux, la liste de jeux compatibles 120 FPS, non seulement elle est pas très grande mais en plus ce sont des jeux qui sont vieux. On va avoir du Doom Eternal, on va avoir du Borderlands, on va avoir du Resident Evil 2, 3, on va avoir du Devil May Cry 5, enfin tous des jeux qui sont déjà vraiment passés graphiquement, parce que n'espérez pas jouer à un Spider-Man ou à un Ghost of Tsushima ou à un Demon's Souls avec 120 FPS parce que vous n'y arriverez pas, la console n'est pas assez puissante. Evidemment sur PC il n'y a pas non plus énormément de jeux auxquels on va jouer en 4K 120 FPS, surtout en fonction de la configuration qu'on va avoir, sachant que pour jouer en 4K correctement il faut déjà taper dans de là 3080, 6800, 6900, 3090, même avec une 3090 Ti et 6950 XT, tous les gros jeux ne tournent pas à 120 FPS en 4K. Ça les résolutions là depuis que la 4K existe c'est le charabia marketing de tout, que ce soit dans les consoles ou dans les PC, même des cartes graphiques qui font de la 8K attention, mais sur console c'est encore très useless et sur PC ça commence à devenir acceptable. On commence à peine à avoir des performances acceptables sur les gros jeux pour la 4K. Donc que ce soit d'un point de vue processeur, que ce soit d'un point de vue carte graphique, que ce soit d'un point de vue SSD, puisque c'est quelque chose dont on parlait beaucoup sur les niveaux de console. Un PC parmi les plus optimisés sera beaucoup plus puissant qu'une console, mais à un prix vraiment exorbitant par rapport à une console. Si le prix d'une PS5 ou d'une Xbox Series c'est plutôt 500€ à la base, on parle bien évidemment du prix MSRP, donc le prix auquel ont été lancées ces consoles, pas le prix que les putains de vendeurs ont décidé de mettre, alors qu'un PC maxé lui coûtera entre 3500 et 4000€, mais sera beaucoup plus performant qu'une console, donc en termes de performance brute, le PC l'emporte. Un point où je ne vais pas m'attarder parce que je l'avais déjà fait dans les précédentes vidéos à ce sujet-là et qui est indiscutable, le côté évolutif d'un PC, mes amis, quel que soit son prix, parce qu'il y en a plein dans les commentaires qui sont venus me dire « Oui, mais évolutif à quel prix ? » « Qu'une console, voilà, elle est faite et tu l'as pour 5 ans et ça ne bouge plus, un PC, il faut le faire tout l'instant pour être à jour », je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, mais personne n'oblige les gens à faire évoluer leur PC chaque année. C'est-à-dire que si tu achètes un PC maintenant, qui est plus puissant que les consoles, tu n'as pas besoin de le faire évoluer, tu resteras à jour. Les nouveaux jeux qui sortiront, bah, demanderont plus et ton PC ne suivra peut-être pas, mais ces mêmes jeux qui sortiront en parallèle sur console seront optimisés pour la console et du coup seront quand même moins beaux que sur PC. Ce qui fait que tu peux très bien garder le même PC pendant des années et rester à jour par rapport à une console, mais si tu en as envie, que tu en as la possibilité, les moyens et l'envie, tu peux totalement faire évoluer ton PC avec un nouveau processeur, de rajouter de la RAM, un nouveau SSD, rajouter une nouvelle carte graphique, une nouvelle Alim, toutes ces choses qui ne sont pas non plus possibles avec une console. Donc ça, il n'y a pas de débat que ça vous plaise ou non, le côté évolutif est beaucoup plus présent sur PC. D'un côté interface, c'est pareil, le débat reste toujours le même, que ce soit pour la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, on a une interface qui est faite pour le jeu. Évidemment, à chaque fois, des features qui se rajoutent, des moyens de communication avec les gens, des petits réseaux sociaux, le store, et de plus en plus de choses qui sont mises à disposition pour pouvoir faire plus de choses que simplement jouer. Mais comme je le dis à chaque fois, ça reste malheureusement toujours en tout d'un PC qui lui proposera tout ce qui est possible de faire en soi. Même si voilà, on enlève tout le côté navigation qui est déjà possible sur console, le côté applicatif comme par exemple Discord, le côté de pouvoir accéder à des applications comme Photoshop, pouvoir faire du montage, pouvoir faire de la création tout simplement. Le côté travail et créatif sur un PC, ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve malheureusement pas sur une console, après elle n'est pas faite pour ça. Complètement d'accord qu'une console, c'est quelque chose qui se branche à un écran et que c'est fait pour jouer, c'est tout, ça a toujours été la raison d'existence même des consoles. Mais du coup, ça explique aussi pourquoi on va payer un PC plus cher. Pour cet argument, il y en a qui m'ont balancé, oui mais voilà, avec le prix de différence par rapport à un PC, je peux m'acheter un PC portable et faire tout ça sur le côté. Oui d'accord, mais ton PC portable, à moins de mettre 2000 ou 3000 euros dedans, ne sera jamais aussi performant qu'un PC fixe puissant dans ces tâches-là. Donc forcément, ça fait quand même un investissement qui est équivalent à un PC fixe, avec la console plus le PC portable. Donc le côté multitâche qui est inexistant sur console, même si c'est pas ce qu'on lui demande évidemment, c'est pas un reproche, mais c'est un fait. Et ça, ça fait un point en plus pour le PC. Le côté entretien. Souvent, dans les consoles, on a des petits systèmes d'évacuation de poussière, non mais ils le font exprès ou quoi ? Il y a les jardiniers qui se sont décidés de tondre la haie aujourd'hui, maintenant dans mon quartier. Super les mecs, continuez, vous faites du bon boulot. Mais ça me casse quand même un petit peu les couilles que vous le fassiez maintenant. On va donc souvent avoir un système de nettoyage automatique dans les consoles qu'on va pouvoir activer pour faire souffler de la poussière à l'extérieur. C'est très bien, mais c'est pas non plus optimal. C'est pas ça qui va nettoyer la console de fond en comble. Et ouvrir une console pour la dépoussiérer, c'est vraiment chiant. Faut enlever des patins antidérapants, faut enlever des vis, faut enlever ci, faut enlever ça. Il y a des gens qui ont peur de le faire. Effectivement, pour les PC portables, c'est tout aussi chiant. Mais pour les PC fixes, soit la porte est sur charnière, soit il faut enlever deux petites vis, on enlève la vitre. Et on passe un petit peu d'air comprimé ou de souffleuse directement dans le PC. Et voilà, c'est d'une facilité déconcertante. Et pour un gros entretien, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, tous les un an, tous les deux ans, on retire tous les composants, on nettoie bien tout de fond en comble. Chose qui, sur une console, est beaucoup plus délicat. Donc, point de vue entretien, un PC est beaucoup plus facile à gérer. On va accorder un petit point facile à une console, le point de vue mobilité. Si t'as envie d'aller chez ton pote avec ta PS5 ou ta Xbox, tu prends un grand sac, tu la tapes dedans et voilà. Un PC, c'est un petit peu plus gros, à moins d'avoir du micro ATX, du mini ATX, voilà. Là, ça fait une grande tour à prendre, ça fait un clavier, souris, un écran aussi. Bon, tu peux totalement la brancher sur l'écran de ton pote ou sur sa télévision, ça, c'est pas un souci. Après, certes, il y a le PC portable, mais on ne va pas l'inclure dans cette comparaison qui ne concerne que les PC fixes. On va pas faire preuve de mauvaise foi. Donc, point de vue transportabilité, les consoles gagnent. D'un point de vue écosystème, donc pour tout ce qui est périphérique, accessoire, ça va être un taille ex-eco. Parce que que ce soit sur PC ou sur console, on peut jouer avec des manettes, on peut jouer avec un clavier, une souris, enfin du moins, on peut les utiliser. Et les consoles proposent leur propre casque VR, donc voilà, on peut totalement avoir une expérience en VR sur PC et sur console. Donc, à ce niveau-là, un point partout. Et pour finir, même si, bon, moi, à mes yeux, le PC enterre déjà la console, le point vraiment qui est gonflant, qui est vraiment chiant à ce fait, et je comprends pas comment les gens participent encore à ça en payant, je pense qu'il faudrait, enfin, selon moi, il faudrait boycotter ces systèmes. C'est le putain d'abonnement requis pour pouvoir jouer sur Internet en ligne avec les jeux sur console. Donc, que ce soit Sony avec leur PlayStation Plus, que ce soit sur la Switch, enfin, pareil, avec leur double abonnement, là. Certes, les abonnements ne sont pas chers, mais c'est quand même relou de te voir en payer un, sachant que tu payes déjà un abonnement à une connexion Internet, cette même connexion qu'on utilise avec le PC pour pouvoir jouer. Il y en a qui vont parler d'Xbox Game Pass et tout ça, ouais, mais ça n'a rien à voir, ça. Ça, ce sont des abonnements pour avoir accès à des catalogues de jeux. Ici, sur le PC, à partir du moment où tu as une connexion Internet, tu vas sur Internet et tu joues en multijoueur avec les jeux que tu as achetés. Sur console, tu dois acheter les jeux, mais tu dois aussi payer la possibilité de jouer en ligne, et ça, c'est vraiment relou. Donc, ça, point indiscutable, il y en a encore plein qui l'ont discuté en la précédente vidéo, mais je comprends pas pourquoi. C'est gratuit sur PC, ça ne l'est pas sur console. C'est une taxe de roulage, le truc. Tu achètes une voiture, et en plus de ça, tu dois payer l'essence, et en plus de ça, tu dois payer une taxe pour rouler. Et en plus de ça, tu dois payer une assurance, et en plus de ça, ouais, non, c'est trop. Bah là, vous voyez, je me sens un petit peu pareil face à ça. Alors que ouais, un PC, bah, t'achètes tes jeux, ou même t'as des jeux gratuits, et voilà, la seule chose que t'as besoin, c'est d'une connexion Internet. Très gros point négatif pour les consoles, et qui, du coup, rapporte un point en plus au PC. Il y a aussi peut-être un autre point que j'ai oublié de citer dans cette vidéo, ce sont les exclusivités qu'on peut retrouver sur console. Mais en y réfléchissant bien, il y a également des exclusivités sur PC des jeux qui ne sont pas disponibles sur console, et même des gros jeux. Donc là, finalement, c'est même pas la peine d'en parler. Après, voilà, on reste quand même sur cette idée qu'une console, c'est fait pour jouer, et pas pour faire du multitâche, que ça se branche avec toute facilité sur une télévision. Il n'y a pas besoin d'installer un système d'exploitation, et plein de drivers, de les mettre à jour pour pouvoir jouer correctement, bien que la console se mette à jour de temps en temps. Et moi, c'est comme ça que je vois les consoles aujourd'hui, c'est comme la facilité pour le jeu, tu la branches, et s'il y a quelque chose à faire dessus, la console te le dira. Alors que le PC, c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe, l'entrée de jeu, si tu le montes toi-même, bon, il faut installer les drivers, il faut les mettre à jour régulièrement en allant sur des sites spécifiques ou dans des logiciels spécifiques. En plus de ça, les jeux, il faut les installer de telle façon, dans tel dossier et tout, alors que bon, la console, voilà, tu mets le CD ou alors tu l'achètes dans le store, et il t'installe tout directement. Bon, c'est quand même vrai qu'il y a une facilité pour la console, et la console, c'est vraiment ça, la facilité de jeu avec quand même de bonnes performances, surtout avec cette nouvelle génération, pour pas trop cher. Alors qu'un PC, pour avoir quelque chose de plus puissant qu'une console, il va falloir non seulement bien débourser, et en plus de ça, faire pas mal de manip et l'entretenir. Mais par contre, là, c'est les performances brutes à l'état pur. Je le répète, même si les nouvelles consoles sont vraiment très puissantes, ça n'équivaut pas à un gros PC. Mais en soi, c'est cool, parce qu'il y en a pour tout, tout le monde. Moi, j'ai les deux, j'ai mon PC, j'ai mes consoles, je passe beaucoup plus de temps sur le PC, évidemment, parce que le PC me permet de jouer à tous les jeux que je veux très facilement, très rapidement, de communiquer avec mes potes en même temps, tâche créative, voilà, le PC, c'est tout un univers, en fait. Et du coup, même si j'adore les consoles, bah, si je devais choisir un des deux, ce serait le PC. Mais par contre, les amis, il y a un point très important qu'on n'a pas cité, et qui, pour moi, va rajouter 300 milliards de points au PC. Il n'y a pas de RGB sur les consoles. Comment voulez-vous avoir de vraies performances sans RGB ? Il faut évoluer, hein, Sony et Microsoft. Si un jour vous voulez être à la hauteur des PC, mettez du RGB dans vos consoles. Enfin, bref, je sais que cette vidéo va faire beaucoup parler, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y en a qui seront peut-être d'accord, il y en a qui seront peut-être mitigés. Les commentaires sont ouverts, je les ai lus dans la précédente vidéo que j'ai fait sur ce thème-là, il y avait des commentaires intéressants, il y en avait des un petit peu plus débiles. Mais dans tous les cas, l'espace commentaire est là pour ça, et cette vidéo est là pour ça aussi, évidemment. J'ai lancé le débat, vous y participez si vous voulez. Bref, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me rejoindre sur Twitch, Instagram, Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien. Bye les gens.